Bonjour à tous, il est 13 heures, nous allons commencer. Donc, mon nom est Dominique Papin, au nom du groupe de travail sur la gestion des données de la recherche du sous-comité des bibliothèques du BCI. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au webinaire le plan de gestion des données, partage d'expériences et d'exemples. Donc, d'abord, quelques informations de logistique, comme vous avez pu constater votre micro et votre caméra sont désactivées. Donc, vous êtes invité à poser vos questions aux conférenciers avec la fonction questions-réponses ou Q&A. Nous traiterons toutes les questions ensemble à la fin pour les deux conférenciers. Vous pouvez utiliser la fonction de clavardage pour faire des commentaires ou apporter des compléments d'information, mais notez que les conférenciers ne verront pas vos interventions lorsqu'ils sont en partage d'écran. Le webinaire est enregistré et sera rendu disponible par la suite. Vous aurez également accès au matériel qui est présenté aujourd'hui. Donc, l'activité se déroulera en trois parties. Dans un premier temps, c'est initialisé qui est à la fois bibliothécaire à l'UQAM et étudiante en maîtrise en travail social. On partagera son expérience de rédaction d'un plan de gestion de données. Par la suite, Jonathan Doré, qui est agent de recherche en gestion des données de la recherche pour l'INRS, l'ENAP et la TELUC et membre du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de portage. Nous présentera les modèles de PGT qui ont été développés par le groupe. Et enfin, comme j'ai mentionné, nous terminerons avec la période de questions pour les deux conférenciers. Donc, lorsque vous quitterez le webinaire, vous serez invité à répondre à un sondage d'appréciation. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'y répondre aujourd'hui, nous allons également vous le transmettre dans un courriel dans les prochains jours. Et donc, sur ce, je suis prête à passer la parole à Cynthia en arrêtant mon partage d'écran. À toi, Cynthia. Très bien. Je vais démarrer mon PowerPoint. Ce ne sera pas très long. Ok. Je crois que tout le monde voit mon PowerPoint. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vraiment axer ma présentation sur vraiment une expérience personnelle à titre d'étudiante, mais c'est certain que je vais aussi croiser ça avec ma pratique professionnelle de bibliothécaire, étant donné que c'est très difficile à un moment donné de trancher les deux, l'expérience étudiante en enrichissant l'expérience bibliothécaire et d'ici. Donc, j'espère dans les 30 prochaines minutes pouvoir vous entretenir sur les avantages que je considère avoir rédigé le PGD, les retomber dans ma pratique professionnelle, puis peut-être inspirer la vôtre. Vous parlez de mes réactions premières quand j'ai commencé à rédiger le plan, les questionnements que j'ai rencontrés, dont certains sont encore ouverts. Et puis, le moment où, mettons, comme étudiante, j'ai rédigé le PGD, mais peut-être réfléchir par rapport à ce workflow-là, quand est-ce qu'on devrait sensibiliser ou former à la gestion des données de recherche pour les étudiants en particulier. Rapidement, pour que vous ayez une idée de… que mon PGD vous fasse du sens, là, on va vous soumettre un lien, là, où vous pouvez accéder à tous mes documents, le PGD, forme d'art de consentement, etc. Donc, pour au moins que ça vous donne rapidement un contexte, là. Donc, moi, c'est en travail social. Je m'intéresse au vieillissement à domicile. Donc, je vais rencontrer des gens dans leur appartement. On visite l'appartement en discutant. On prend des photos, en gros. Voilà. Donc, vraiment, le principal avantage, c'est quand on réussit à mettre du contenu dans le plan de gestion de données qui correspond vraiment à un document qui devient un document de gestion du projet. Parce que, tu sais, j'avais consulté bien des exemples de PGD avant de rédiger, puis finalement, il y en avait que c'était tellement comme, tu sais, tu voyais qu'ils répondaient à une tâche administrative puis qu'ils avaient l'air un peu inutiles. Donc, il faut vraiment mettre un contenu utile qui en fait un document de gestion de projet. Donc, moi, quand je l'ai rédigé, j'avais déjà en tête c'était quoi, donc, les rubriques d'un plan de gestion de données. Donc, ça m'a aidée à vraiment avoir une connaissance approfondie de mon projet. Tu sais, je pouvais vraiment voir mon projet à différentes composantes, comment ils vont s'articuler, puis il y a certaines composantes qui peuvent même s'enrichir des rubriques qui sont dans un PGD. Tu sais, comme au moment du projet, on va peut-être juste dire, oui, moi, je vais collecter mes données, puis on ne se préoccupe pas trop, mettons, de la diffusion, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, au moins, j'avais une réflexion globale. L'autre avantage vraiment, là, que j'ai vécu récemment, c'est que, bon, moi, je suis à temps partiel, j'ai ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Donc, j'avais été en absence d'études, qui fait que j'ai mis sur la glace mon projet d'études. Il y a eu en plus l'épidémie qui est arrivée. Donc, globalement, j'ai pratiquement deux ans de retard. Et puis, là, je veux vraiment pouvoir faire ma collègue de données cet été. Donc, il a fallu que je reprenne en main mon projet. Et puis, bien, d'avoir mon plan, tu sais, ça me donne vraiment un point de vue global de mon projet. Il a fallu que je le réoriente, que je vois quels éléments je vais laisser tomber, parce que là, je veux quand même punir, puis économiser du temps. Donc, avec le PGD, ça me permettait de rapidement cibler si je fais telle réorientation de mon projet, quels éléments vont être impactés. Donc, c'est pour ça que, globalement, le principal avantage, donc, d'un plan de gestion de données, c'est que c'est un outil de gestion du projet de recherche. Du point de vue bibliothécaire, vraiment d'avoir vécu cet exercice-là, globalement, là, je dirais que ça me permet vraiment d'avoir un engagement personnalisé auprès des chercheurs. Tu sais, ça me donne vraiment une connaissance concrète de ce que vivent les chercheurs, donc des réactions spontanées que j'ai eues. Je réalise avec l'interaction que j'ai eue avec certains chercheurs, finalement, ils se posent spontanément les mêmes questions. Donc, tu sais, comme je n'ai pas nécessairement des relations étroites avec la majorité des chercheurs, tu sais, il y en a quelques-uns, d'accord, mais la plupart, je n'ai pas accès à leur réalité quotidienne. Donc, je pense que de faire un exercice semblable de rédaction d'un PGD, au moins, ça nous met en contact avec ces réalités-là. Puis, quand on échange avec les chercheurs par la suite, bien, je trouve que ça venait, ça rendait la communication pertinente. C'est ça, je pouvais vraiment mieux comprendre le genre de questionnement qui a anticipé les questions. Donc, je pense que ça m'aidait à avoir l'air, en tout cas, d'une intervenante adéquate auprès d'eux. Ce qui me fait dire que, comme bibliothécaire, on en a des projets professionnels, tu sais, c'est des mini-projets de recherche. On ne les fait peut-être pas dans les règles de l'ordre de la recherche scientifique, mais on peut saisir ces occasions professionnelles pour appliquer des pratiques de gestion GDR. Tu sais, je me dis, bon, peut-être qu'on n'a pas le temps de tout rédiger à fond, mais d'y réfléchir au moins sérieusement. Si j'avais à le faire, qu'est-ce que j'écrirais globalement? Je pense que ça peut aider à avoir cette connaissance-là plus concrète. Donc, au niveau de mes premières réactions, là, c'est vraiment comme, il y a eu quand même un petit syndrome de la page blanche sur le cou. Tu sais, c'était vraiment, bon, c'est quoi mes données, tu sais, ou j'ai trop d'affaires, tu sais, j'ai été vraiment de l'extrême, là, tu sais, j'en ai pas de données, hein, j'en ai trop. Donc, c'était vraiment de réfléchir à comment je vais organiser mon information, là, pour que je puisse parler de ce que, de mes données. Fait qu'au début, j'ai commencé juste par me dire, OK, qu'est-ce que, c'est quoi mes données que j'ai quand je suis dans ma problématique? C'est quoi mes données que j'ai lorsque je suis en collecte de données, donc pendant mes entretiens? Puis, dans mon analyse, est-ce que je me trouve à ajouter une autre couche de données? Puis, après ça, j'ai plus pensé à organiser mes données en termes de sources ou même de la forme. Donc, il faut vraiment trouver une façon, là, d'organiser ces données pour pouvoir après en parler. Sinon, c'est confusion totale. Donc, concrètement, dans mon, attendez, mon PowerPoint, OK. Dans mon PGD, dans la section de collecte de données, là, pour les types de données, j'ai organisé ça comme suit, là, en disant, bien, au niveau de ma source de données, j'ai une partie d'extraction de données web. Donc, ça, c'est pour, il y a une section de ma problématique, il y a une petite analyse de Bigram. Donc, j'ai des données de ce côté-là. J'ai des données vraiment à l'étape de ma collecte au niveau des entretiens. Puis là, bien, c'est assez varié. J'ai des photographies numériques, des enregistrements audio, des données analogiques sur papier, quelques notes qui vont être directement dans des fichiers Word. Ensuite, quand je vais être dans l'analyse, bien, toutes ces données-là vont être versées dans Envivo, si je peux parler rapidement. Ce qui fait que dans Envivo, je vais aussi avoir d'autres couches de données, du fait que dans mes limos, genre des notes méthodologiques ou autres, donc mon fichier Envivo lui-même va devenir une nouvelle forme de données. Ça, en gros, là, ça me permettait de mettre la table pour la suite. Ça, ça va. Ah oui, l'autre réaction première, c'était vraiment par rapport aux lacunes du gabarit que j'utilisais. Je pense que ça va être difficile. Là, maintenant, on a plus de gabarits qui se développent, là, qui a fait de répondre aux préoccupations disciplinaires. Mais moi, quand j'ai rédigé mon plan, c'était en avril 2019. Moi, je suis partie du gabarit vanille de portage. Il y avait quand même quelques lacunes dedans. Donc, vraiment, au premier abord, j'ai ressenti beaucoup de confusion parce qu'il y avait des questions qui étaient répétées dans d'autres rubriques. J'avais l'impression de tourner en rond. Mais ça, ils me l'ont déjà demandé avant, qu'est-ce que je vais écrire dans cette question-là? Bon. Bref, là, je me suis dit, je vais faire des tableaux. Je vais centraliser le maximum d'informations dans les tableaux. Puis, si jamais je sens qu'il y a une répétition, je vais renvoyer à ces tableaux-là. C'est comme si j'ai pris le gabarit pour m'inspirer. Mais à un moment donné, je délaissais le gabarit parce que je voulais vraiment avoir un document qui soit utile pour moi. Donc, concrètement, j'ai pris une saisie écran du gabarit portage vierge. Puis, j'ai surligné avec les mêmes couleurs des ondes qui, pour moi, étaient des redondances. Alors, à ma collègue de données, on me demandait si mes formats de fichiers étaient corrects pour la réutilisation, le partage, l'accès à long terme. Puis, quand j'allais dans la section conservation, on me demande encore c'est quoi mon format de fichier. Puis, dans la section de partage, on me demande sur quelle forme je vais partager mes données. Pour moi, ça me donnait le tournis. Dans la section stockage et sauvegarde, je vais de moindre mesure, mais quand même, on me demande c'est quoi mes besoins de stockage. On me demande comment je vais les stocker. Bien, si je veux calculer mon volume de stockage, je n'ai pas le choix de considérer combien de temps. Pour moi, ça va ensemble. Si je veux pouvoir calculer, est-ce que j'ai assez d'espace avec mes supports physiques actuels. En bleu, c'est un autre exemple de redondance où on me demande, dans le stockage et sauvegarde, comment mes collaborateurs vont accéder aux données. Puis, dans la conformité éthique, là, on me demande encore comment les collaborateurs vont accéder aux données sensibles. Bon, moi, j'avais mes données. J'ai des données sensibles, puis des pas sensibles. Puis, quand je parle de stockage ou de conditions d'accès, moi, je les gère dans le bloc. Je ne le fais pas comme à part. Ça, c'est une des difficultés que je trouvais difficile avec le gabarit. De ça, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment prendre la peine de connaître les différents gabarits qui existent pour pouvoir, après ça, avec nos chercheurs, au moins faire des recommandations. Eux vont peut-être prendre le gabarit portage parce que c'est ça qui est disponible facilement, par exemple. Donc, il y a vraiment un petit exercice d'exploration à faire. Ça, c'est un exemple, donc, d'un tableau que j'ai fait, là, ici, pour répondre, justement, comment mes fichiers vont être, sont des formats adéquats pour le partage, l'accès à long terme. Bon, ici, c'est une erreur. Ça devrait être plutôt type de données, là. Mais, tu sais, c'est ça. Par exemple, si je prends mes photographies numériques, mais là, je me suis mis une colonne pour me dire, ça vient d'où, ces données-là? C'est mes deux premiers entretiens. Puis, dans quel contexte je vais les utiliser? Parce que c'est un peu ça qui va déterminer aussi quel format j'ai besoin pour ces données-là. Donc, j'en ai besoin lors de ma rencontre 3. Je vais utiliser les photos prises à la dernière rencontre avec mes participants. Puis, je vais aussi utiliser ces photos-là pour illustrer, à titre d'illustration, lorsque je vais diffuser les résultats. Bon, une fois ça compris, bien là, je me demande, OK, là, je vais les avoir sous certains formats. Est-ce que c'est compatible pour l'exploitation active? Est-ce que c'est compatible pour la diffusion puis pour la préservation? Puis, c'est là que je peux nuancer, là, en me disant, bien, là, j'ai des numériques, mais j'ai besoin de les utiliser à la rencontre 3. J'ai besoin qu'ils soient imprimés. Donc, je n'ai pas un format compatible. Ça, c'est une chose. Pour l'illustration, bien, je me mets une note que, non, c'est pas compatible. Parce que, pour moi, je vérifie avec les formules de consentement. Mais puis, donc, ça, c'est au niveau actif. Puis, rendu à la diffusion, bien, là, je peux vraiment mettre, c'est quoi, les formats que je vais vouloir utiliser. Ça, c'est un exemple. Là, je le vois puis je ferai encore des corrections. Si on pourra en reparler plus tard, des mises à jour du PGD. Et cela dit, là, ça fait, il y a deux chercheurs que j'ai accompagnés de façon plus régulière avec la rédaction d'un PGD. Puis, les deux ont réagi très positivement à l'utilisation des tableaux. Tu sais, le premier chercheur que j'ai en tête, au début, c'était comme, tu regardes le gabarit vierge. Puis, c'est ça. Tu as une réaction vraiment. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? Puis, quand j'ai fourni en exemple mon PGD, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de bons exemples. Puis, quand j'ai dit, regarde, moi, j'ai utilisé des tableaux. Peut-être, ça peut te donner une idée de comment répondre. Puis, ça a été donc très positif. Ça, c'est un autre exemple de tableau pour le calcul de volume. Tu sais, j'y allais vraiment. Mettons, pour mes entretiens, ça va être des fichiers de MP3. J'en ai, j'ai trois rencontres avec quatre participants. Puis, ça dure trois heures. Donc, il faut que je calcule c'est quoi le volume que j'ai besoin juste pour mes entretiens audio. Mais une des difficultés que j'ai eues, c'était, OK, moi, je n'ai jamais fait ça, là, des entretiens en profondeur. Donc, je me disais, un fichier audio d'une heure, c'est comme en gros. Il a fallu que je cherche cette information-là. Donc, là, je me suis mis un tout doux, mais s'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui peut le faire, moi, de premier arrivé, je vais utiliser le document qui me fournirait des tailles moyennes selon divers fichiers, pour vraiment faciliter l'évaluation des volumes occupés. Puis, j'en profitais aussi pour ajouter, par exemple, est-ce que j'ai des coûts associés pour l'achat de ce cage ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, moi, je vous recommande d'encourager vos chercheurs à faire des tableaux. Au niveau de mes questionnements, c'est vraiment lié au fait que, quand on confronte avec la réalité, c'est certain que le PGD, il va avoir des mises à jour à faire. Puis là, bien ça, on l'entend souvent dire, tu sais, qu'un PGD va être mis à jour, mais souvent, ça reste flou. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans la gestion du projet. Puis, bien là, je me suis posé des questions, tu sais, est-ce qu'il y aurait des phases clés du projet où je devrais systématiquement aller voir est-ce que mon PGD doit être mis à jour, est-ce qu'il tient la route. Ce qui fait qu'à la toute fin de mon PGD, je me suis rajouté une section de planification de la mise en œuvre du PGD. Puis, pour moi, c'est très clair qu'après le début de la collecte de mes données, je vais me prévoir un moment pour vraiment vérifier est-ce que ma nomenclature de fichiers tient la route. Est-ce que c'est juste que j'ai aussi paresseuse puis que je ne l'ai pas appliquée, là, ça, c'est pas possible également. Donc, je ferais le même questionnement à la fin de la collecte parce que là, quand j'ai recommencé l'analyse, j'ai aussi une règle de nommage pour mes fichiers d'analyse. Puis ça aussi, là, tu sais, ça se peut que je vois une fois confrontée avec ce que j'ai, je disais, ça n'a pas de sens, c'est bien trop compliqué ce que j'ai envisagé comme nomenclature de fichiers. Puis évidemment, une fois que j'aurai fini très, très avancée dans mon analyse, bien là, je vais me questionner plus au niveau, tu sais, de ma documentation, mes méthadonnées. Sûrement, je vais avoir des notes tout éparpillées. Je ne suis pas sûre que je vais avoir été super organisée puis que tout va être dans mes mémos, mettons, dans un niveau. Bon, également, partage et diffusion, je pense que c'est un bon moment. À la fin de la rédaction, je pense que c'est un bon moment pour réfléchir, OK, ce que j'avais prévu pour le partage, est-ce que ça marche? Puis si je veux vraiment partager, bien, c'est sûrement que là, il faut que je donne le coût final pour ma documentation puis le renseignement de mes méthadonnées. Puis par rapport à la mise à jour, ça, comme bibliothécaire, je l'ai intégré également. Quand j'ai parlé, je pense à un chercheur en particulier, je l'ai accompagné vraiment du début à la fin pour son PGD. Je lui ai dit, OK, est-ce que tu es d'accord qu'on prenne rendez-vous pour que quand tu auras commencé ta collecte, qu'on vérifie comment ça va avec le PGD, si c'est utile ou pourquoi tu ne l'utilises pas? Bref, juste un suivi. Puis moi, ça m'a permis comme ça de collecter ses commentaires. Puis il m'a, entre autres, raconté une anecdote que j'ai trouvée fort intéressante. Donc, c'est un chercheur qui avait déjà un certificat éthique de l'UQAM pour aller faire sa collecte de données. Puis là, mais l'organisme d'accueil a décidé tout à coup, j'aimerais que le chercheur ait cherché un certificat d'éthique de l'organisme. Ce qui, là, ça implique vraiment un délai, puis ça a des conséquences sur le projet de recherche. Puis là, bien, le chercheur, il a quand même, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoutez, j'ai un plan de gestion de données, j'ai mon certificat de l'UQAM, regardez tout ça. Puis bref, l'organisme, vraiment, à cause du PGD, a dit, ça va, on est rassuré, tu n'as pas besoin d'avoir un certificat éthique additionnel. Donc, je trouve que c'est un bel exemple à répéter auprès des chercheurs, c'est que ça peut être vraiment utile, avoir des utilités imprévues. OK, confrontation avec la réalité, là, j'ai eu un bon questionnement avec le stockage de mes données sensibles rendu à l'étape semi-active. Donc, une fois mon projet terminé, je ne peux pas tout de suite détruire mes données sensibles. Puis, bien, là, je suis dans la situation actuelle où je ne peux pas respecter la règle d'or du stockage, ce qui nous dit trois supports différents, deux dans des qualités différentes, puis au moins un dans un nuage. Puis là, je me suis dit, OK, je ne peux pas respecter cette règle-là, ce n'est pas la stratégie que je devrais faire. Donc, pour bien comprendre pourquoi je ne peux pas respecter le 3-2-1, comme étudiante à l'UQAM, sur mon nuage OneDrive, je peux mettre mes données sensibles, je vais chiffrer mon dossier, mais à la fin de mon projet, j'ai 120 jours pour déménager ce contenu-là. Donc, si je veux vraiment, dans la règle du 3-2-1, avoir au moins un support sur un nuage, bien, là, moi, à court terme, ce qui est facile à avoir, tu sais, c'est des solutions comme Google One, Dropbox, mais tu sais, cette solution-là, bien, tu sais, c'est fort probablement pas sur un serveur canadien, donc j'ai beau mettre un dossier chiffré là-dessus, il y a quand même un risque. Puis là, bien, je n'ai pas trouvé de vraiment, comme, ah oui, la bonne pratique très claire, ou en tout cas, il faudrait que je prenne encore plus de temps pour me documenter, mais ce que j'ai finalement retenu, en termes de gestion de risque, j'ai décidé de fonctionner avec juste deux copies de sauvegarde, en me disant, OK, peut-être que moi, j'ai un risque, j'ai juste deux copies, mais bon, ils sont en état semi-actif, je peux les manipuler, mais je ne voulais pas me rajouter une troisième copie en augmentant le risque que je perde le support, puis que quelqu'un d'autre, finalement, puisse craquer ce support-là. Donc, je me suis dit, deux copies, moi, je peux vivre avec, ça se peut que moi, je sois impactée, que moi, je ne puisse pas donner accès à mes données sensibles, si on me demande parce qu'on pense que j'ai fait une fraude, bon, je veux dire, pour moi, le risque est vraiment minime, tandis que, versus exposer mes participants au risque que des lois non-cadésiennes viennent s'ingérer, je pense que tout ça, c'est super faible, mais à choisir entre les deux risques, je me suis dit, je pense qu'éthiquement, je suis mieux de me mettre, moi, à risque plutôt que mes participants. Mais j'aurais aimé trouver une formulation comme ça, pour être sûr, en termes de bonne pratique, là, je me la suis inventée. Donc, peut-être qu'elle existe quelque part, si vous avez la source, merci de me la donner. Bon, j'ai eu beaucoup de questionnements au niveau aussi du respect des ententes. Bon, vous avez compris, ma nomenclature de fichiers, je ne suis vraiment pas sûre que je vais pouvoir dire ce que j'ai écrit, mais vraiment, quand je me suis engagée à chiffrer mes dossiers, puis je n'ai jamais fait ça, puis il faut faire que je change ma façon de travailler, puis là, bien, comment dire, la page de soutien, moi, je sais qu'il y a, mettons, tel logiciel, j'ai choisi un 3-4 logiciels, je n'ai rien qui me dit pourquoi je prendrais tel logiciel plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile qu'un autre? Il va tout falloir que je fasse ce travail-là d'exploration, donc c'est aussi quelque chose que je vais documenter pour pouvoir offrir à mes usagers comme bibliothécaires, dire, bien, tu sais, on a expérimenté les logiciels, les forces, faiblesses, mais si quelqu'un d'autre le fait avant moi, je vais être très contente, mais j'ai vraiment un besoin de ce côté-là. Parce que je me dis, si moi, je sens une inertie, de me dire, hey, il faut que je chiffre, comment je vais faire, puis que, tu sais, ça pourrait, la paresse étant très humaine, pourrait faire en sorte qu'on, on n'adopte pas la bonne pratique auxquelles on s'est engagé. Je suis peut-être une mauvaise étudiante, mais j'ai quand même le sentiment que cette inertie-là est commune à plusieurs êtres humains fréquentant les campus universitaires. Je me demande aussi si je vais vraiment pouvoir partager mes données, comme j'ai écrit dans mon plan de gestion. Par exemple, ça se pourrait que je collecte beaucoup plus de données sensibles que ce que j'anticipe, ce qui fait que quand je vais anonymiser mes données dans le but de pouvoir les partager, bien, ça se peut que je montre des fichiers vides de sens, puis qu'il n'y ait plus d'intérêt à les partager. Donc, ça, ça va être à voir. Donc, c'est vraiment dire, tu sais, que oui, je mets, mettons, une licence idéale, c'est ce que je pense, mais ça se peut que j'ai un revirement de situation à 180 degrés quand je vais être très avancée dans mon analyse. L'autre questionnement qui est un petit peu plus compliqué, là, je ne pourrais pas m'attarder autant que ce qu'il faudrait, c'est au niveau de la propriété des données. Ce n'est pas parce que je vais signer un consentement à mes participants pour comme quoi ils vont participer au projet. Ça ne veut pas dire que les données m'appartiennent. Il y a vraiment des postures qui vont considérer que les données appartiennent aux participants. Bon, peut-être pour un peu, comment dire, gratter ce questionnement-là, je vais vous parler un petit peu de ma démarche de recherche, comment je l'ai réfléchi. Je me suis inspirée des pôles de la recherche de Chamillot et d'ailleurs. Moi, ça m'a fait réaliser que le plan de gestion de données, je trouve qu'il se concentre beaucoup, les questionnements tournent beaucoup autour du dispositif de collègue. OK, c'est quoi les données collectives? On gère les données. Puis si on s'arrête juste à mon dispositif, moi, c'est un parcours commenté puis de la photo-licitation, ça va, je pourrais parler juste de mes données, mais l'objet scientifique, comment dire, la légitimité du résultat que je vais obtenir, c'est plus que le dispositif. J'ai choisi ce dispositif-là parce qu'il est cohérent avec la façon dont je vais écrire, rendre compte des résultats. Il est cohérent avec ma posture épistémologique puis c'est en cohérence aussi avec mon cadre théorique. Puis ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que quand on interagit avec le chercheur, si on n'a pas conscience des possibilités de posture épistémologique que le chercheur prend, on peut arriver avec des questions, des suggestions qui sont tout à fait inadéquates. comme moi, je suis dans un contexte de très, bon, construction des connaissances, intersubjectivité, bien, tu sais, ça va être difficile d'utiliser des vocabulaire contrôlés, par exemple. Il faut que je sois prête à accepter, tu sais, je suis vraiment, avec la portraiture methodology, on est vraiment en, tu sais, comme en construction de sens, avec le participant, tu sais, puis ça se pourrait même que le participant renonce à son anonymat et veuille être considéré comme un auteur à part entière d'une certaine forme de présentation des résultats. Donc, c'est dans ce sens-là que, je veux dire, quand on parle de propriété de données, sont vraiment, je ne considère pas qu'elles sont à moi. Donc, il faut que je me garde une ouverture, d'être très attentive à toujours faire un retour avec les participants à ce niveau-là. Bon, je n'en dirai pas plus là-dessus, mais peut-être quand même, concernant les formulaires de consentement, j'ai eu un en produit plusieurs. Donc, j'en ai un, évidemment, qui est le consentement à participer au projet, donc qui va inclure les conditions de l'utilisation auxquelles le participant est invité à accepter. Ça, ça a passé sans problème avec le comité d'éthique. Le formulaire demandant aux participants de céder les droits sur les photos, ça, ça n'a pas bien passé avec le comité d'éthique. Il a vraiment fallu que j'explique pourquoi j'avais besoin que les participants me cèdent les droits. Donc, ça, à la première rencontre, je leur demande une entente de principe, comme quoi ils vont me céder les droits. Puis, à la fin de la dernière rencontre, on va vraiment identifier les photos qu'on exclut de l'entente. J'ai aussi un formulaire de validation de contenu, bon, anonymisé, dans le sens qu'à la dernière rencontre, là, je leur demande, est-ce que vous voulez vraiment vous impliquer dans le projet au point de vouloir participer au retour de résultants qui puissent avoir un droit de regard sur vraiment qu'est-ce qu'on va présenter comme résultat à l'analyse. Tout ça, ça va m'aider à m'assurer, de respecter à quel point le participant veut s'engager. Ça, vous avez accès au formulaire de consentement. J'ai mis en jaune les sections qui concernent plus la réutilisation, le partage, par exemple. Ça, je vais voir un peu, le temps passe. Ça, je vais passer, je la laisserai lire par la suite. J'ai mis des notes en bas de la diapo. C'est vraiment plus de voir que ça fait longtemps que la recherche qualitative réfléchit aux conditions de légitimité de ses résultats. Puis globalement, actuellement, les bonnes pratiques en données de recherche, elles viennent des domaines des sciences pures, dures, sciences de la santé. Donc, il y a quand même des méthodes qui sont peut-être pas pertinentes pour certaines recherches qualitatives. Donc, avec ce point de vue générique, ça peut vous donner une idée de la documentation auquel on devrait s'attendre pour bien comprendre une réutilisation de données provenant de recherche qualitative. Quand rédigé et sensibilisé, formé au PGD? Donc, dans mon parcours d'étudiante, je dirais que c'est au terme de la première année en équivalent temps plein. parce qu'au bout d'un an, c'est là qu'on doit vraiment rédiger notre projet de recherche. En travail social, c'est crédité, mais dans d'autres programmes, ça pourrait ne pas être crédité. Donc, il faut vraiment essayer de trouver c'est quand l'étudiant fait son projet de recherche. Donc, c'est super pertinent à ce moment-là d'assurer dans cette session-là d'avoir la formation à la GDR-PGD. Comme moi, j'avais vraiment à suivre un gabarit qui m'était imposé. Il y avait des contenus que j'étais obligée de parler. Puis, entre autres, j'ai une section qui est traitement anticipé des données. Donc, pour moi, c'était pertinent. J'ai au moins fait une allusion comme quoi j'allais produire mon plan de gestion de données. Donc, on voit très bien qu'à ce moment-là, il y a vraiment une pertinence à intervenir pour la formation. Après, ça a été approuvé. Là, je peux faire mon dernier séminaire. Puis, en concomitant, c'est là qu'on produit notre dossier éthique. Donc, c'est pendant cette session-là que j'ai rédigé mon PGD. Donc, juste avant de partir pour faire ma cueillette de données. Donc, dans le cadre du séminaire, ce serait encore une belle occasion de demander d'intervenir pour parler de gestion des données de recherche. Moi, on a eu un 20 minutes. Moi, j'en ai profité comme étudiante pour discuter, tu sais, c'est quoi l'intérêt que les étudiants puissent donner accès à leurs données de recherche. Puis, finalement, bien, un coup qu'on part en collecte de données, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on peut encore former, sensibiliser à la GDR, parce qu'il y a des étudiants qui vont peut-être juste sur le table, commencer à finalement gérer leurs données. Puis, maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent déposer dans les dépôts institutionnels dont on se dote, l'intérêt ne va que croire. Donc, au moins pour le dépôt de données, il va y avoir encore sûrement des besoins de formation. Du point de vue des chercheurs, moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer, c'est quoi la rédaction d'un PGD pour une demande de subvention versus celui qui est vraiment pour un projet qu'on sait qu'il va démarrer. La tendance est forte pour se dire, ah oui, il faut que le PGD accompagne la demande de subvention. Bien là, il faut vraiment se demander, c'est quoi un PGD utile en accompagnant d'une demande de subvention? Parce que s'il n'est pas utile, ça va être un document administratif fait pour d'autres. Donc, ça va être considéré comme une tâche. Donc, par exemple, il y a beaucoup de questions qui recoupent avec celles qui sont posées lors de la certification éthique. Tu dis, bien là, si tu t'en vas pour une demande de subvention, tu sais, il pourrait peut-être avoir des phrases toutes faites pour faire ça, c'est très simple, mais vraiment, si ça t'attendait à cette question-là, je trouve que ce n'est pas approprié. Après tout, le chercheur, c'est une fois que sa subvention, c'est là qu'il va aller faire sa certification éthique et qu'il va répondre à ces questions-là. En ce moment, c'est comme ça. Bien, on pourrait se dire que c'est à ce moment-là aussi qu'il devrait faire son PGD. En tout cas, mais si on a des PGD qui doivent accompagner des demandes de subvention, moi, je pense que l'accent devrait être vraiment mis sur toutes les questions qui aident à la planification des coûts. Comment ça va coûter de faire gérer ces données, donc certainement. Mais tout ça, le message à retenir, c'est qu'il faut que le PGD soit un document utile. J'arrêterai là-dessus. J'espère que j'ai respecté mon temps. Oui. Désolée, évidemment, le classique. Merci beaucoup pour le partage d'expérience, Cynthia. Et en passant, il te restait encore deux minutes sur le temps. T'as bien fait ça. Donc, maintenant, nous allons passer à Jonathan Doré qui va nous présenter les modèles de PGD développés dans le cadre du groupe Portage. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Tenez-moi juste une seconde. Donc, je m'appelle Jonathan Doré. Je suis agent de recherche en gestion des données de recherche. Je travaille à l'INRS, à l'ENAP et à la TELUC. Et je vous parle aujourd'hui à titre de membre du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de recherche de Portage. C'est un groupe qui, notamment, a été capable de développer avec la communauté, différentes personnes de la communauté de la recherche au Canada, des modèles de plan de gestion de données. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu la raison d'être de ces modèles-là, pourquoi on les a créés. Et je dis « on » ici, en excluant la personne qui parle, je n'ai pas travaillé directement sur ce projet-là. Mais pourquoi les modèles ont été créés, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les modèles, comment vous pouvez les utiliser. Je vais vous donner un lien pour que vous puissiez aller les consulter par vous-même. Je ne les présenterai pas un à un, sauf quelques exemples plus précis. Donc, au niveau de la création des modèles, ces modèles-là ont été créés justement pour la raison que Cynthia a expliquée tout à l'heure. C'est qu'au niveau des chercheuses et des chercheurs, quand on arrive à la création du PGD, on ne sait pas quoi mettre dans les questions. On a actuellement un modèle de questions pour le PGD qui comprend 20 questions avec, à certains niveaux, des redites d'un endroit à l'autre, et des petites nuances qu'il faut aller changer parce qu'on ne parle pas nécessairement tout à fait de la même façon pour les formats de fichiers quand on parle de conservation ou de préservation ou d'organisation de données actives, et ainsi de suite. Donc, les modèles ont été créés à la suite de la demande de la communauté par des membres de la communauté en accompagnement pour savoir comment répondre aux questions, qu'est-ce qu'on doit idéalement indiquer pour chacune des différentes questions. On fait évidemment référence à des pratiques exemplaires. Encore là, comme Cynthia l'a déjà dit, la pratique exemplaire, c'est la règle d'or à suivre. La réalité fait qu'on ne respectera pas cette règle d'or-là en tout temps et c'est bien correct. Ce sont des modèles de référence que vous allez devoir adapter, évidemment, à votre projet, comme n'importe quel autre document de travail, mais aussi à la réalité de votre établissement, donc par rapport aux différents services qui vous sont offerts, par rapport aux différents outils auxquels vous avez accès. Et par rapport à l'expertise que vous avez et que les membres de votre équipe, s'il y a une équipe, ont également. Le PGD, on le dit, et on va continuer de le redire, c'est un document qui évolue au fil du temps et au fil du projet. Ça ne veut pas dire que le document peut être rédigé au fur et à mesure où on fait le projet. Il faut quand même avoir un minimum de planification dès le départ, mais de reconnaître que les choses changent en cours de route et que si on le documente dans un plan de gestion de données, ça va nous faciliter la vie par la suite, mais aussi dans un autre projet. On vit tous, tous et toutes actuellement, c'est une nouvelle expérience, les PGD. Donc, même nous, quand on recommande, quand on accompagne des chercheurs, c'est nouveau pour les chercheurs et les chercheurs, c'est nouveau aussi, pour les organismes subventionnaires également. Je vais mettre une petite mise en garde. Un PGD pour un projet va évidemment toujours être plus précis que ce que moi, j'appellerais un cadre de gestion de données. Donc, vous pouvez penser à un PGD que vous pourriez développer pour un laboratoire de recherche, pour une chaire de recherche, pour une équipe, pour un projet d'envergure qui va vous donner des bases plus, pas nécessairement élémentaires, mais des bases pour établir différents projets. Mais si vous faites un PGD pour un projet, à ce moment-là, le document doit être utile pour vous et doit être adapté à ce projet-là. Donc, en termes méthodologiques, en termes de questions de recherche, en termes de posture épistémologique également. Donc, tous ces éléments-là doivent aussi se refléter dans votre PGD. Les modèles qui ont été créés jusqu'à présent, on a ciblé certains domaines précisément. Ce n'est pas parce que les autres modèles sont moins utiles ou moins importants, mais plutôt parce que, dans ces domaines-là, le bassin d'information pour accompagner les chercheurs est plus limité. Il y a certains domaines, notamment en génomique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans certains sous-branches de l'environnement où la pratique d'établir des plans de gestion est déjà là depuis un certain temps. La pratique de partage, de communication des données de recherche est déjà là et il y a même des normes de métadonnées qui viennent encadrer tout ça. Dans d'autres domaines, notamment dans le domaine des humanités numériques, des sciences sociales, c'est plus limité en termes d'aide. Donc, ces domaines-là ont été ciblés en priorité. Évidemment que le groupe va s'intéresser à d'autres domaines pour proposer d'autres types de modèles pour encore là offrir une meilleure couverture disciplinaire. Donc, dans les domaines qui ont été ciblés jusqu'à présent, on a une série de documents, de modèles qui ont été proposés. Un qui s'adresse particulièrement à un projet de recherche où on mélange données textuelles, images et cartes. Un autre domaine où on voit une composante de fichiers audiovisuels. À ce niveau-là, les espaces de stockage sont tout à fait différents. Les besoins en stockage sont différents. Même chose avec des données bibliographiques. Un autre domaine des humanités numériques où on va parler de réutilisation de données secondaires dans ce cas-ci, des données de recensement de Statistique Canada. Même chose pour une approche avec méthodologie mixte où on va combiner une approche qualitative et quantitative. Et dans le domaine des sciences naturelles, on propose un projet où dans ce cas-ci, c'est plus ce que moi, j'appellerais le cadre de gestion de données. Ce n'est pas pour un projet précis, mais c'est un laboratoire en éco-hydrologie qui s'est donné de bonnes pratiques qui répondaient aux questions générales du plan de gestion de données. Et le deuxième aspect des sciences naturelles, c'est dans le domaine de l'astrophysique, des physiques gravitationnelles. Et enfin, en sciences sociales, deux projets, un qui s'adresse sur le logement abordable et le deuxième, au niveau des sites web de profils universitaires de type ResearchGate, ORCID, les profils universitaires de professeurs sur les sites web institutionnels. Donc, les différents modèles, ce qu'ils contiennent, ce sont évidemment les questions des PGD. On va, pour chacune des questions, vous donner une description type qui correspond à chacun de ces types de projets-là. Et on va également vous donner différents conseils. Donc, dans les modèles, les conseils se présentent sous la forme d'encadriers pointillés si vous l'avez sur un écran, ça va être en jaune, si vous l'imprimez, ça va être en gris. Je vous demanderais aussi de vous rappeler que selon les outils qu'on utilise, dans l'assistant PGD, par exemple, il y aura des gens qui seront responsables d'adapter l'outil, donc l'assistant PGD, aux réalités locales. Et ce type de conseils-là pourra aussi se retrouver dans l'assistant PGD. Donc, c'est du moins ce que moi, je vais proposer à mes chercheurs. Et je sais que d'autres vont faire la même chose. Donc, il y aura des conseils plus précis pour chacune des sections, notamment la section de stockage en disant, bon, le service des TI de l'université capable de vous offrir pour telle ou telle aide. Sinon, vous pouvez aller consulter par exemple Calcul Québec. Ce genre de conseils plus pratico-pratiques vont être donnés, non pas dans les modèles, mais plutôt dans l'assistant PGD. Les modèles font un peu le même travail et vous expliquent aussi le contexte, le pourquoi de certaines questions sont posées. Dans certains cas, on va pouvoir vous donner, dans les modèles, il y en a, il y en a deux, où on vous donne en annexe, par exemple, une liste complète des différents champs de description de métadonnées. C'est quelque chose qui pourra peut-être ou pas être utile pour vous et qui pourra ou pas être utile pour les exigences des organismes subventionnaires. quand on aura des exigences claires dans les programmes de subvention, référez-vous à ces demandes-là. Si on vous suggère de donner en annexe ce genre d'informations-là, vous pouvez l'ajouter. C'est quelque chose qui va aussi vous aider. Évidemment, que dans un cas d'analyse qualitative où votre crée d'analyse, vous la construisez au moment de l'analyse, ce genre d'exercice, ça ne sera pas nécessairement possible, d'où la nécessité de revisiter le PGD en cours de route. Par contre, dans d'autres types de domaines où il y a déjà un schéma de méthodonie qui s'applique, ce serait peut-être intéressant de dire qu'on va choisir tel ou tel outil. Je vous laisse dans la présentation le lien direct vers la version française qui va avoir le PDF et le document Word pour chacun des modèles qui ont été proposés par portage. Je sais que dans le chat actuellement, on va vous partager un lien qui va amener à cette même page-là, donc sur la plateforme Zenodo. Les différents projets qui ont été proposés, c'est un projet sur la place historique des groupes belges et français dans les prairies. Au Canada, une étude du paysage sonore du silence dans un monastère ou dans des monastères. Un projet sur l'histoire des femmes dans le domaine des médias imprimés. Ce sont les trois qui touchent aux humanités numériques. Les données historiques du recensement canadien où on va utiliser des données qui appartiennent à d'autres personnes, donc dans ce cas-ci de Statistique Canada. Par contre, si vous aviez des études en démographie par exemple, en statistique ou en épidémiologie, vous pourriez vous baser sur ce modèle-là pour aller voir un peu comment on explique l'utilisation de données qui ont déjà été collectées ailleurs dans le domaine historique, entre autres avec des documents d'archives. Un modèle fixif sur une méthode mix qui va combiner méthode qualitative et quantitative. Je vais attirer votre attention sur celui, le PGD du groupe de recherche en éco-hydrologie, même si vous ne travaillez pas dans ce domaine-là. Allez jeter un coup d'œil parce que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant si vous vouliez adapter ce modèle-là à un programme de recherche, à une chaire de recherche. Donc si vous voulez établir des bases pour un peu tous les projets individuels, donc avoir une même approche, pas nécessairement les mêmes solutions, mais une même approche, un PGD peut devenir intéressant. À ce moment-là, ça devient justement un document actif de gestion de projet. Donc ce modèle-là du domaine de l'hydroécologie pourrait devenir intéressant. Et les trois derniers, reproductibilité computationnelle, par exemple, dans le domaine de l'astrophysique et les deux derniers en sciences sociales au niveau du logement social. Donc une perspective, personne placée politique et l'utilisation de sites web des profils universitaires de professeurs et chercheurs. Différentes ressources qui existent, je vous ai mis les ressources en français et en anglais de portage, donc la même liste, mais à partir du réseau portage, vous avez la liste qui est partagée dans le chat qui va vous amener directement sur Zenodo. Si vous vouliez rédiger un plan de gestion de données en anglais, la même liste sur Zenodo se retrouve. Vous pourrez les consulter à partir de portage sous le lien qui est là. L'assistant PGD, je vous donne le lien qui ne sera pas accessible pendant les deux prochaines semaines, donc la nouvelle mise à niveau qui va entrer en vigueur à partir de mars. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil quand ce sera prêt. Laissez le temps aux gens dans chacun des établissements d'aller configurer les paramètres institutionnels, mais dès mars, vous allez pouvoir commencer à les utiliser. Dernier lien sur la plateforme Doranum qui est en France qui vous donne un peu d'explications sur les PGD dans un contexte européen qui pourrait devenir intéressant si vous avez des partenariats avec des gens en Europe. Et je vais m'arrêter ici sur la liste des membres du groupe d'experts de portage pour la planification. On est actuellement en recrutement, donc si jamais vous voulez vous joindre au groupe, on cherche notamment des gens francophones et particulièrement des gens au Québec. Donc, même si vous n'êtes pas un expert, on va vous expertiser, on va faire de vous des experts. Donc, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez apporter votre point de vue sur les PGD, jusqu'à présent, je pense que c'est beaucoup des spécialistes dans le domaine de la bibliothéconomie, mais si vous-même vous êtes chercheur ou chercheuse et que vous voulez participer à l'élaboration des politiques qui vont entourer les PGD, on va vous accueillir. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec moi, j'ai mon adresse courriel à la fin. Et en complément, si vous voulez vous-même produire un modèle, le plan de gestion de données, vous pouvez communiquer avec la personne qui s'occupe de la GDR, donc la gestion de données de recherche dans votre université ou encore là, communiquer soit avec moi, soit avec le groupe et le modèle que vous allez développer pour ensuite être partagé avec le reste de la communauté. Si vous le faites en français, je sais que Portage a de l'argent pour les traduire en anglais aussi et inversement. Donc, je pense qu'on va passer à la période de questions et je vois qu'il y a des questions, donc je vais arrêter mon partage d'écran et je vais remettre le micro à Dominique. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Donc, oui, la première question qui s'adresse plutôt à toi pour le groupe, est-ce qu'il y a un modèle à venir en sciences de l'éducation, plus particulièrement avec la question de l'utilisation de données de recherche en formation initiale des maîtres? Je n'ai pas de liste. Je sais qu'à très court terme, les priorités du groupe sont de préparer la plateforme et préparer le matériel de formation pour l'assistant PGD, mais j'avais moi-même une idée de, pas que moi, je vais le faire, mais une idée dans le domaine de l'enseignement. Oui, donc c'est en ce moment, le domaine de l'enseignement est en ce moment un domaine de lacunes, donc je pourrais amener la suggestion. Ceci dit, à la personne qui a posé la question, si ça vous intéresse de faire un modèle, vous êtes les bienvenus communiqués avec moi. Merci. Donc, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans notre fonction questions et réponses, donc je vous laisserai quelques secondes pour inscrire vos questions. Entre temps, je pourrais peut-être revenir sur un commentaire qui a été fait en cours de route pendant la présentation de Cynthia. Il y a quelqu'un qui mentionnait entre autres que la question du 3-2-1, il y a toujours la possibilité que le 1, plutôt que d'être en cloud, ce soit simplement hors site, donc sur un disque dur externe, conservé ailleurs, donc soit à la maison ou à un autre endroit physique. Et je sais aussi que cette question-là fait l'objet de le comité d'éthique à l'UQAC, je ne sais pas si Marie-Ève Ruet est ici, mais je sais qu'à l'UQAC, le comité d'éthique s'est penché sur la question des PGD et de la GDR et justement cette règle-là avait posé problème. Donc, dans les comités d'éthique, quand vous avez des données sensibles, ce ne sera probablement pas possible de conserver trois copies. Ce n'est pas non plus l'idéal de conserver autant de copies de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, ce que Cynthia a suggéré d'y aller avec seulement deux copies, je pense que c'est tout à fait conforme à l'esprit des règles d'éthique de la recherche. Merci. Il y avait aussi un commentaire par rapport au niveau de la terminologie entre template, exemplaire versus gabarit, modèle, exemple. Donc, je ne sais pas si tu peux démêler le tout, Jonathan, au niveau des modèles. Cynthia, tu me demandes de faire un commentaire terminologique, ça va me prendre trois heures de vous faire un argumentaire. Non, c'est de la terminologie qui existe, même moi, je m'y perds très souvent. Les exemplars, ce sont des modèles de référence. Je pense que quand on va arriver dans l'outil de l'assistant PGD, je pense qu'on devrait peut-être en français parler de gabarit, un gabarit ou un formulaire que l'on va remplir parce que les modèles, comme on les entend actuellement, ce sont vraiment des modèles de référence pré-remplis qui n'ont pas pour objectif d'être réutilisés, en fait, pas directement pour faire son propre modèle. Donc, oui, c'est de la terminologie qui restera à définir. Je vois qu'elle me fait un petit pouce en l'air si vous ne voyez pas sur l'écran, mais même moi, je m'y perds. Donc, on a Jeff Moon qui, je m'excuse Jeff, j'ai oublié ton titre à portage, mais qui a longtemps été portage, Jeff égale portage, donc, qui fait une annonce. Donc, en fait, je pourrais également te laisser l'audio si tu souhaites, Jeff, donc en préparation du lancement éminent de l'assistant PGD 2.0. La plateforme ne sera pas disponible du 22 février au 1er mars 2021 pour permettre la migration finale des données. Donc, ils s'excusent des inconvénients que cette interruption pourrait causer. Donc, c'est un petit peu ce à quoi tu faisais référence un petit peu plus tôt, Jonathan, dans la présentation. Une autre question. Est-il possible d'évaluer les coûts liés à la GDR car ces dépenses devront être prises en considération dans le cadre des demandes de subvention? J'ai la personne qui a posé la question. Est-ce que vous voulez dire les coûts de stockage, les coûts plutôt de traitement général? Est-ce qu'il y a une précision là-dessus? Je ne sais pas si Cynthia ou Jonathan avaient des éléments de réponses en lien avec cette question. Moi, je pourrais répondre, mais là, je n'aurai pas les ressources à portée de main, mais il existe des modèles pour calculer, bien, estimer les coûts. Je pourrais, le jour, Annick, c'est quelqu'un de l'ICAM, je pourrais lui transférer ces ressources-là, mais il y a différents modèles, effectivement, qui existent. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais oui. Il y avait, l'an dernier, je l'ai dans mes documents de travail, mais il y a un organisme aux Pays-Bas qui a fait un exercice similaire et qui est arrivé avec toutes les rubriques pour évaluer les coûts. C'est sûr qu'il y a un travail d'adaptation à faire parce qu'il y aura un travail d'adaptation à faire même dans chaque université. Il y a des réalités de rémunération qui sont associées à différentes classes de travail avec les conditions de travail, les conditions syndicales, mais oui, il y a des outils qui existent. Encore là, dans le cas de Cynthia, tu pourras lui transférer, mais si vous avez des questions, communiquez avec soit les services à la recherche dans votre université ou les bibliothécaires en GDR. puis on va, de toute façon, nous, on se parle, on va pouvoir vous aider. Merci. On a un commentaire de Marie-Ève Ruet qui parle pour les coûts qui s'est aussi ajouté en contribution en nature de l'institution que tout ce qui est soutien en GDR a offert. On a également une question. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre le modèle de PGD sur Doranum et sur Portage? Je ne sais pas si vous avez fait cette comparaison. Moi, je ne suis pas capable de parler spécifiquement pour le modèle d'Oranum, mais le modèle générique de Portage, moi, je l'ai comparé avec plein d'autres plans de gestion de données, mais oui, il va y avoir des variantes, surtout quand on va du côté de plans qui sont disciplinaires, moi, je regardais beaucoup dans le domaine histoire, patrimoine, études patrimoniales, puis je voyais qu'il y a effectivement des différences, qu'on va accorder plus d'importance sur la documentation de la provenance, par exemple. Ça vaut vraiment la peine, en tout cas, d'aller voir différents gabarits, parce qu'on peut voir, ah tiens, comme moi, j'aime bien, dans Portage, je n'ai pas de mention de version, j'aurais pu l'ajouter moi-même, mais par des fois, on ne vous demande pas le plan de gestion ici, c'est quelle version, il correspond à quelle phase du projet. Donc, moi, j'ai rajouté quand même que c'était mon PDG de démarrage, mais ça pourrait tellement, en sachant que c'est un PDG de démarrage, on va comprendre qu'il est voué à changer énormément, puis qu'il risque d'avoir justement plein d'erreurs. enfin, je ne vais pas trop m'attarder, si Jonathan, toi, le plan sur Duranum, c'est essentiellement ce que tu as dit, il va y avoir des petites différences, c'est sûr que les ressources qui sont produites en France sont adaptées à la réalité puis au contexte de la recherche universitaire puis au contexte du financement de la recherche universitaire en France, il y aura des trucs à prendre et à laisser si vous êtes ici, mais oui, effectivement, il va y avoir des petites différences, des insistances sur certains domaines plus que d'autres, les questions ne seront pas nécessairement posées tout à fait de la même façon. Je pense qu'à terme, quand on va avoir par programme de subvention au Canada des exigences associées à chaque subvention, on espère que les questions seront adaptées à la fois à la subvention au domaine puis à la réalité canadienne, mais en ce moment, on est encore un peu dans le fruit. C'est quand même intéressant de comparer, par contre, notamment si vous avez un projet en partenariat avec quelqu'un qui est en France, au moins que vous pouvez toujours moduler vos questions ici pour répondre à ces exigences-là pour que les évaluateurs en Europe s'y retrouvent. Merci. Sinon, on a une question d'intégration des capsules sur le site. Je ne sais pas si ça fait référence à un bout de texte. Non, je pense que c'est réglé. Donc, c'est beau pour ça. Il nous reste encore quatre minutes. Donc, est-ce qu'il y a encore une dernière question avant la fin de notre activité aujourd'hui? Je n'ai pas de statistiques sur la vitesse de frappe. Je vais laisser un 25 secondes. C'est bon. Donc, j'espère que le webinaire a pu répondre à vos attentes. Merci beaucoup à Cynthia et Jonathan pour le partage aujourd'hui. Comme j'ai mentionné au début de la rencontre, on va vous envoyer un courriel par la suite avec le lien vers l'enregistrement et les liens vers les documents qui ont aussi été partagés dans le clavardage. Et quand vous allez quitter le Zoom, normalement, il va y avoir une fenêtre qui va vous inviter à aller répondre au sondage d'appréciation. Et si vous n'avez pas l'occasion de le faire aujourd'hui, vous pourrez toujours le faire lorsque vous recevrez le petit courriel de suivi. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir de se revoir pour parler à nouveau de GDR. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada